C'est ici, aux confins de la Mongolie, que vivent les Tsatan, l'une des plus petites minorités de la planète. A quelques dizaines de kilomètres de la Sibérie, les Tsatan sont des éleveurs nomades. Aujourd'hui, seulement quelques familles perpétuent le mode de vie de leurs ancêtres dans l'immensité de la Taïga. Quel est l'avenir des Tsatan au 21e siècle ? C'est ce que nous allons tenter de comprendre en partageant leur vie. J'arrête à ne manger plus 3 jours parce que je me découpe peut-être qu'après on ne mangera plus beaucoup. Pourquoi ? Pourquoi elle va accepter ça ? Pour le moment, Virginie Effira ignore tout de sa destination et elle sait juste qu'elle a rendez-vous en des inconnues. Je rêve d'un clip à tempérer, mais la grosse chaleur ne me fait pas trop peur. Comme tu ne le sais rien, je n'ai pas cherché à savoir, je n'ai sous-doyé personne. Il y a cet inconnu. Voilà tout le monde. Bonjour ! Alors on vous a expliqué la situation ? Oui. Je ne sais pas à quoi m'attendre. Et ça je trouve que c'est toujours une bonne raison d'y aller. Quand on ne sait pas. Et à la seconde où on se parle, elle n'a aucune idée de l'endroit où je la mène sur la planète. Ah d'accord. L'Inde, la Chine, la Chine. Il y a deux bagages. Ça c'est le mien et puis j'ai voulu dire Virginie. D'accord. Est-ce que c'est possible d'enregistrer pour les deux ? Oui, tu veux bien enregistrer. Moi j'ai une impression en fait, comme quand j'avais 12 ans et qu'on m'organisait une chasse au trésor. Mais enfin là elle prend des proportions. À mon avis elle est plutôt curieuse. Oui. Je ne sais pas, je ne sais pas quelle part d'Indiana Jones se gère moi encore. Je vais le découvrir bientôt. Ah il n'y a rien là-bas. Ah non là-bas il n'y a rien du tout. Oui. C'est peut-être ça finalement la trouille. De croire que moi dans toute situation, pas de problème. Et au fait, je n'essaierai pas de te dire là aujourd'hui ce qui pourrait éventuellement me manquer. On lui a fait essayer des vêtements pour le chaud et des vêtements pour le froid. Et j'espère qu'on a pris la bonne valise. Donc là à la base c'était Gérard Depardieu qui devait faire le tournage. Mais il n'a pas pu venir. Là c'est où je me vois, je pense qu'on va sur la lune tout simplement. Ouh je sens l'Amérique du Sud, mes chaussures. Voilà. Vous avez des crèmes tout ça, quand même. Et on n'a pas des petites robes, des petites jupes, des trucs... Avec le maillot de bain, ça sera super. On sent que l'activité physique peut être modérée quand même. Il ne s'agira pas d'escalade, il ne s'agira pas de... On part de ça et ensuite on trouvera le voyage qui correspond à cette robe. Je propose qu'on essaye cette formule-là. On partirait de la robe. D'accord ? Ah ouais ! Ça c'est difficile de se mouvoir. Non ? Et je suis obligée de mettre cette tenue-là, je ne bougerai pas. Je serai statuifiée. Je suis extrêmement friose. Bonjour ! Bonjour, partenaire ! Ça va ? Comment ça va ? Ouais, ça va. Mais je t'avoue hyper zen en fait. Donc je pense que ça cache ou que ça va révéler. C'est-à-dire ? En tout cas, il n'y a pas ni un truc d'intuition, ni l'attente particulière. D'accord. Mais voilà, je suis dans... Je te suis. Je m'abandonne à toi, Frédéric. Donc oui, tu as une curiosité. Une curiosité forte, importante. À cet instant précis, il y a quelqu'un sur la planète qui vous attend quelque part. C'est presque une responsabilité, ça. C'est-à-dire ? J'espère qu'il est comme moi, qu'il n'attend pas quelque chose de défini, en fait. Qu'il y a une curiosité, mais qu'il n'attend pas quelque chose... Et puis j'espère qu'il n'est pas tout seul, enfin. J'espère qu'il sont plusieurs. Et il n'y a pas une attente particulière, mais c'est ça qui permet la vraie rencontre, je crois. C'est pas attendre forcément quelque chose de l'autre. Donc j'espère qu'il n'attend pas grand-chose de moi. Là, vous savez que vous allez rencontrer des gens. Vous êtes du genre timide, vous êtes du genre comment, quand vous rencontrez de nouvelles personnes ? Je pense qu'il y a une forme de timidité, quand même. Il y a une forme de timidité, au départ. Là, je sens un truc spécial, c'est-à-dire que je sens des manifestations physiques, par exemple, alors que j'ai l'impression que je suis super zen, mais en fait, non. Tu vois, donc j'ai l'impression, moi, là, et donc ça, c'est encore un truc que je vais découvrir. Je peux te dire, mais moi, tu peux dormir à la belle étoile. Moi, les araignées, les insectes, je ne dis pas que c'est une passion première chez moi, mais il n'y a pas de problème, donc j'ai l'impression d'être tout terrain. Je ne suis pas sûre. J'ai une condition physique, je ne sais pas ce qu'on va faire, s'il y a des choses où il faut... Mais je suis très, très limitée. Vraiment. C'est maintenant que vous me le dites. On t'a prévenu ? C'est maintenant que vous me le dites. Oui, c'est très limité. Vous me faites confiance ? Je vais essayer. C'est parti. Attention. C'est bien, ça va me détendre, c'est surréaliste. Ah, voilà. Le surréalisme total de ce que je suis en train de vivre. J'ai l'impression d'avoir 12 ans et demi et d'être très assisté. On est à la bourre. Déjà me prendre des portes et tout. Oui ? Vous voulez savoir ? Ça va, c'est vraiment maintenant ? C'est bon, vous pouvez enlever tout ça. J'ai très peur que tu me dises en fait. C'est vrai ? Mais oui. Pourquoi ? Bah, je ne sais pas. Ça me fait peur. Virginie ? Oui ? Non, non, non. Non, non, ne dis pas. Non. Virginie, je vous amène à la rencontre des tzatanes. Les tzatanes ? Les tzatanes. Il n'y a aucune consonance qui me fait penser à quelque chose. Les tzatanes. Les tzatanes, c'est où pour vous ? Allez, comme ça, spontanément. L'Amérique du Sud. Tzatanes. Les tzatanes, c'est pas polaire déjà. Moi, je ne vois pas des tzatanes en milieu polaire. Parce que j'ai peur du froid. Enfin, c'est pas quelque chose qui me souffre particulièrement. Pas du tout. Alors les tzatanes ? Je sens une forme de perversité dans le regard. Les tzatanes vivent dans la région du Horgol. Horgol. C'est joli tout ça. Le Pérou ? Non. Mais mon saïan. C'est une des régions les plus isolées de la planète. Ah, non. Isolée. New York City, vous voulez ? Les tzatanes vivent dans la taïga. La taïga, c'est très isolée. La taïga, c'est la tundra. On n'est pas loin de la Sibérie. Ah, non. On est en Mongolie, mais pas du tout la Mongolie que l'on imagine. Je vous promets qu'il ne fera pas en dessous de moins 20 degrés. C'est une blague. C'est une blague. C'est une blague. C'est une blague. Non, ce n'est pas une blague. Merde. D'accord. D'accord, d'accord. Non, c'est génial, écoute, j'ai envie de te le dire. C'est super. Et là, c'est moins 20 degrés, mais pas en dessous. Pas en dessous de moins 20 degrés. Alors, les Tzatans, c'est une des plus petites ethnies de la planète. Sur la planète, on est plus de 6 milliards. Les Tzatans, ils sont 240 aujourd'hui. Et par miracle, ils ont conservé le mode de vie de leurs ancêtres. Vous allez le voir, c'est vraiment fascinant. Et on va s'interroger sur l'avenir des Tzatans au 21e siècle. Et on va essayer de comprendre ce qui les menace. Et parmi les menaces, il y a un trésor qui est sous leurs pieds. Vous allez découvrir ça. Et donc, c'est quelque chose qui les rend, évidemment, de plus en plus vulnérables. D'accord. À partir de maintenant, on a 4 jours de voyage. 4 jours de voyage ? C'est énorme ! 4 jours de voyage, on va terminer comment sur les Yaks ? Mais je trouve ça... Je suis contente, franchement. On devrait ? On devrait. 4 jours de voyage, on va terminer comment sur les Yaks ? Je suis déjà jurée. Ulanbator, capitale de la Mongolie. Ici, vivent plus d'un million personnes. C'est le tiers de la population du pays. Dans les années 90, après l'effondrement du bloc communiste, l'économie de marché fait une apparition timide en Mongolie. Vingt ans plus tard, la mondialisation a transformé le centre-ville d'Ulanbator. La capitale semble avoir intégré la société de consommation en une génération seulement. Aujourd'hui, le capitalisme est omniprésent avec ses richesses et ses inégalités. La steppe recouvre les trois quarts de la Mongolie. Le pays est grand comme trois fois la France, mais il abrite seulement 3 millions de personnes. C'est la plus faible densité de population au monde. Combien de temps de voiture ? 13 heures. Non, 13 heures de voiture. Ceux qui nous attendent n'habitent pas dans la steppe mongole. mais dans la Taïga, à l'extrême nord du pays. Les Zatan, au mode de vie traditionnel, ne sont que 240 aujourd'hui. Ils vivent à quelques dizaines de kilomètres de la frontière russe, au pied des monts Sayan. Nous, on doit repartir tout de suite, avant que la nuit tombe. T'as l'impression que c'est ici que ça s'arrête ? On est au point de rendez-vous, c'est ça ? D'accord, ok. Tout le fait. Salut, voilà. Salut ! Salut ! Le silence, là, avec les 13 heures de voiture qu'on a eues, ça fait du bien. Oh ! On est très, très gentils. On fait la cuisine, le ménage. Parce qu'on en a tellement parlé sans les voir que déjà, j'ai l'impression qu'ils vont arriver du ciel. Le Zatan, tu sais. Le Zatan ? Oui. La personne qui vient nous chercher, s'appelle Gambat. Gambat. Gambat, il est éleveur. Oui. Et c'est quelqu'un très, très fier. Très fier de son mode de vie. Il l'a choisi depuis l'enfance, de vivre dans la taïga, d'être éleveur. Et c'est pour ça qu'il a choisi de nous accueillir pendant deux semaines avec sa communauté. Et il y a quelques personnes autour de lui qui nous attendent au campement. Mais c'est lui qui vient nous chercher. Gambat. Gambat. Oh, des champs. Des champs, ils sont là. Gambat. Qu'est-ce que c'est que ça, derrière ? Ah oui, ils sont beaux, hein. C'est des reines, je crois. Oui, oui. Bonjour. Enchanté. Gambat. Gambat. Virginie. 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 Oui. Frédéric. Frédéric. Ah, oui, ça sent l'encens, enfin l'ébène. Il faut aller à mon campement. On va chez vous ? Vous êtes très attendus. Il faut y aller. On va aller là-dessus ? Sur les reines ? D'accord. Les mains, je les mets où ? Ok. Hop, 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 hop. Arrête. Allez, goe. Marions, ton petit goe. Allez. On va distribuer des jouets aux enfants. Allez. Tchao. Sous-titrage ST' 501 C'est super beau Je suis stupéfaite, j'ai l'impression d'être dans Tolkien, dans le Seigneur des Anneaux J'ai l'impression qu'il y a de la magie partout J'ai l'impression de rêver en fait Ah ouais, c'est incroyable Là vous apercevez nos reines et nos chevaux Ils sont déjà rassemblés pour la nuit J'ai l'impression que ça n'existe pas vraiment C'est comme si on était dans un livre d'images On voit pas grand chose mais on distingue quand même Ce qui ressemblera à des... A des tipis d'Indiens A des tipis d'Indiens Ok Là, vous voyez mieux notre campement On est huit familles à vivre ici Avec tous nos animaux On vit tous ensemble Bonjour Et le petit qui se cache là-bas, c'est notre enfant Comment il s'appelle votre fils ? Comment il s'appelle ? Salut ! Mais on l'appelle Djidid Bonjour Bonjour Je suis très content de vous accueillir Je vous remercie Merci d'être venu d'aussi loin Pour nous rencontrer On est très content d'être là aussi Je vous propose Que l'on apprenne à se connaître Et j'espère que nous deviendrons bons amis On va chez vous un peu A tout à l'heure A tout à l'heure Merci Merci C'est ma maison J'espère qu'elle vous plaira Je pense que c'est très agréable d'y être déjà Et ça vous appelez ça comment ? Un tipi ? C'est une ours C'est la maison traditionnelle des familles de Satan Elles sont toutes faites pareilles D'accord Oui ? Merci Tu veux frère ? Merci Vous pouvez mettre du sucre ? Moi j'ai mis un peu de sucre dedans C'est ça sur le pain ? Ça comme ça dessus ? C'est ça ? C'est vous qui l'avez fait le pain ? Oui Il est hyper mignon C'est le plus jeune On a 4 autres enfants au village à l'internat Et à l'école ils sont avec des enfants des familles ici Et avec des enfants d'ailleurs aussi ? Oui c'est ça Et presque tous les enfants du campement habitent à l'internat C'est bon ce pain ? Asseyez-vous près du poil Vous serez mieux Et vous allez vite vous réchauffer Mettez-vous là La seule peur que j'avais en venant ici C'est le froid Parce que je ne suis pas On n'est pas habitué comme vous au froid évidemment Ah oui je comprends C'est vrai que vous n'êtes pas habitué Nous c'est tout le contraire On a l'habitude des températures très froides Et là en ce moment c'est presque le printemps On n'a plus froid du tout Il fait bon Mais la température elle peut descendre jusqu'à combien ? Cet hiver il a fait moins 50 Pour les enfants ça doit être terrible C'est sûr que c'est difficile pour les enfants Surtout les petits Alors on leur met des bottes et des vêtements en fourrure de rennes Moi j'ai l'impression que Virginie a trouvé sa place dans la horte tout près du poil Ouais ça va être ma place ici C'est vrai que t'as l'air bien là Ce sera ta place Tu seras là devant le poil Mais où est-ce qu'on va dormir ? Où Fred ? Pourquoi on va pas non plus s'incruster ? Virginie ici Fred Et vous ? Et vous alors ? Bah Il y a trois là ? Vous êtes sûr qu'on ne dérange pas ? Pas du tout Ça va Tout va bien Sinon moi je peux dormir ici près du poil Ça veut laisser un peu de place Il y en a deux au moins libres Si quelqu'un doit dormir là c'est moi Parce qu'il faut rallumer le feu le matin Tu peux dormir là si tu veux Mais c'est toi qui lancera le feu au réveil Oh non d'accord c'est toi Là c'est l'heure à laquelle on attache les rennes pour la nuit Les miens sont tous là Derrière la horte Vous voyez ? Ah oui donc là il y en a plein C'est incroyable C'est super beau On s'est installé ici au mois d'octobre l'année dernière On a passé tout l'hiver Mais demain on part On doit partir pour rejoindre notre campement de printemps Et pourquoi on reste pas ici ? Parce qu'ici il va faire bientôt trop chaud Les moustiques et les mouches vont arriver Et ils ne laisseront pas les rennes tranquilles De toute façon d'eux-mêmes les rennes veulent partir vers des endroits plus frais Alors on va leur obéir C'est eux les chefs du village ? Oui c'est eux qui commandent Et nous on les suit On part avec vous Oh pardon J'ai l'impression de voir une transhumance Oui c'est clair Vous vous levez tôt ? C'est quoi comme viande ? Ça ? C'est du renne ? Du renne ? Ah ouais C'est bon Vous en tuez beaucoup ? Pas très souvent Et quand on en tue un, on choisit un vieux Donc ce qu'on mange là, c'est très rare. En même temps, un renne, ça doit faire beaucoup de repas. Oui, c'est de la viande pour 3 ou 4 mois. Mais on chasse aussi pour compléter. On tue un renne avant l'hiver pour avoir une provision de viande. Et le thé qu'on a bu tout à l'heure, il n'a pas le même goût que notre thé à nous. Il y a quoi dedans ? Il y a du sel dedans. Chez nous, on ne met que du sucre. Je vais essayer de m'habituer au thé salé. La première fois, ça m'a fait bizarre. C'est pour quoi faire, c'est pour faire de l'eau, ça va être pour se laver. Ça, c'est pour boire, mais c'est pour se laver. Les deux, oui. Moi, je pense que ce serait des déshonorés que de ne pas activer. Je pense que c'est un peu de prêts. Merci. Bon aussi, chacun son tour. C'est moi qui commence. Personne n'avait dit que c'est que... Vous faites chaque fois ça quand vous buvez ? Oui, on fait d'abord une offrande au ciel, à Tigrit. C'est lui qui nous protège. Puis on fait une offrande aux esprits, au feu, aux personnes présentes. Et après, hop là, on peut boire. Là, en haut, ça signifie... Là, je suis frais. Là, là... Je suis très contente d'avoir ça. Moi, j'aime bien. Oui ? Je sais pas, mais c'est une attitude hyper naturelle. Déjà, moi, je me sens pas mal à l'aise. Voilà. Au départ, ça me gênait un peu. Je me dis... Les incrus, tout le cas. Allez, ça y est, on vous pique de lit, tout le machin. On prend votre riz et tout. Et en fait, il est complexe très fort. Donc, j'ai l'impression que ça a fait plaisir. Enfin, j'espère. C'est parti. On prend ce site, et ils nous parlent. Pas la suite. On prend que Jean главное. C'est parti. Enfin, être de réalisateur... Ça va ? Ça va. Allô. Il est dormi ? Super chaud et quand je prenais le sac de couchage, là, c'était glacé. Mais mouillé de glace. Sous-titrage Société Radio-Canada En fait, c'est le principe du nœud qui se défait facilement, mais pour le faire... C'est trop tôt, c'est trop près, non ? Voilà, essayez sur les autres. On va nous montrer ce nœud-là parce que moi, je ne l'ai pas intégré, Fred non plus, Fred y fait semblant. Avant d'avoir des bois, les rennes ont des poches de sang. Ces poches de sang vont grossir et en automne, elles sèchent. Et seulement après avoir séché, les bois vont se développer et grandir. Ah, d'accord ! Je suis pas d'accord, Jean. Ok, tout c'est clair. Oui, c'est beaucoup plus sensible. Et après, les cornes qui poussent. Quand on veut monter des rennes, on leur coupe les bois pour ne pas se blesser. Mais sinon, ils tombent naturellement tous les ans. Et après, ils repoussent. Regarde, les enfants, ils se moquent de moi. Tchit, tchit ! Cet enfant, je suis amoureuse de lui, il me rejette. Salut ! Plus il me rejette, plus je lui cours d'année. C'est comme ça, les rapports hommes-femmes habituelles. Tchit, tchit ! On va faire du thé. Oui, d'accord. Vous êtes mariés depuis longtemps ? Ça fait combien de temps déjà ? 17 ans. 17 ans. Quand on s'est mariés, on n'avait presque rien. On avait juste deux couvertures pour dormir et deux sacs pour ranger nos affaires. Et c'était tout. Mais après toutes ces années, on a tout ça. Comment vous vous êtes rencontrés tous les deux ? On s'est rencontrés au village pendant un bal. Je l'ai attrapé par le bas de sa robe. Et je l'ai coincé à l'extérieur pour lui faire ma demande. Il faisait très froid dehors. Donc elle n'avait pas d'autre solution que de me dire oui. Donc sous la menace, elle a accepté d'être infâme. Le froid m'a beaucoup aidé. Au début, j'avais peur. Mais après, il m'a dit de belles choses. Oui. Et moi, dès que je l'ai aperçu, quelque chose en moi me disait qu'elle serait ma femme. C'est pour ça que je l'ai choisi. Je savais qu'elle serait ma femme. Cet amour a fait cinq enfants. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus ? Allez, debout. On doit déménager. D'accord. Au travail. On va bosser. Eh ben, je l'emballe. J'emballe la porte. Je monte comme ça. Je n'ai jamais monté sur un cheval comme ça. Oh, frère. La bonne nouvelle pour nous, c'est que le voyage n'aura pas lieu à cheval, mais à dos de reines. Des animaux beaucoup plus adaptés aux déplacements dans la neige profonde. Tu mets ta guise, ma mère. Oh. Il ne peut pas se lever. Allez. Il faut qu'il se lève. Voilà, merci. Il n'y a pas de gérer. C'est pas le bon sens ? Ouais, ouais. Vous revenez ici l'année prochaine ? Ça fait deux ans qu'on vient ici. On a passé deux hivers entiers. Et on commence à être à court de bois à brûler. Mais l'année prochaine, on a prévu d'aller un peu plus haut par là. Là, c'est sûr, on trouvera plus de bois pour faire du feu. Pourquoi il ne faut pas mettre le pied dans les troupes ? Ça leur casse le dos. Ouais, on suit, on suit. Transhumant. Allez, tch. Allez. 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 Il ne va pas. Allez. Tchop, tchop. Si cette journée de transhumance est spéciale pour Gambat et son campement, pour nous, elle s'annonce inoubliable. Les Tzatan sont en effet l'une des rares populations de la planète à transhumer à dos de rennes. Nous voilà donc partis pour une journée entière dans l'immensité de la Taïga. C'est trop beau aussi. C'est en train de me dire que si on m'avait dit un jour que je transhumerais, eh bien, je ne l'aurais pas creu. Une transhumance, pour moi, c'est un mot, tu sais, d'une cour de géographie. C'est-à-dire que c'est une connotation très, très lointaine. Ça va les fesses, Virginie ? Voyons, Écloir ! On commence à les sentir. Je crois que c'est sur la gauche qu'il faut aller, en fait. J'ai pas compris. Ah ! Tchop, à gauche. Ouais. On va s'installer là-bas pour la nuit. C'est un endroit qu'on connaît bien. On vient là chaque année. Et dans cette forêt, il y a beaucoup de lichens pour les reines. D'ailleurs, ils sont fatigués. C'est pour eux qu'il faut qu'on s'arrête. Et pour une seule nuit, on va reconstruire toutes les ourtes ? Oui, bien sûr. On remonte tout. La vie nomade, c'est comme ça. J'adore l'idée qu'on peut s'installer où on veut. On y est ? On est arrivés ! C'est bien, là ? OK. Ah ! Ah ! Ah, on délimite le camp. En dehors de chez nous, chez nous. Je t'ai demandé comment enlever la neige. Alors là, on dirait qu'on ferait le salon. Là, on ferait la chambre, ta chambre. Là, on ferait ma chambre. On ne resterait pas trois nuits ici, du coup. Ici, on dormait à la belle étoile. Ouais, bonne idée, ça. Rassure-moi, on ne va pas faire un parquet spécial juste pour ce soir. On met juste les branches sur le sol. Ça me va. Je mets tout dans le même sens. L'embatte, elle est où, la porte ? On l'oriente dans cette direction. Toujours au sud. Tu vois, finalement, j'ai l'impression qu'on n'a pas bougé. C'est-à-dire ? Bah, tout est revenu pareil, même. On... je sais pas, on a un temps record. On a transhumé. On a transhumé. Non, mais ça... Non, mais t'imagines. Je vais rentrer, je vais faire la maligne, quoi. Je parlais que de ça. Non, mais toi, t'as pas vécu de transhumance, donc, je sais pas, à partir de là, je crois qu'on n'est pas... On n'est pas tout à fait pareil. T'as transhumé, toi, d'abord ? Non. Alors, tu te calmes. Attends. C'est assez fascinant, la déconstruction, la reconstruction. Mais c'est crevant, non, sérieusement. J'ai fait... Il y a une certaine année, si on était fatigué, je me suis dit, non, ça va. Non, c'est crevant. Tu n'arrêtes pas, moi, à un moment donné, je serais arrivé là, j'aurais fait, tant pis, on va pas reconstruire le truc. C'est un sec de couchage, c'est pas grave. La neige, finalement, ça va, on va s'habituer. Et, bah, déjà, par rapport à nos autres, déjà, lui, je le trouve formidable, enfin, quand on a les yeux de Jamel Debouze, c'est difficile de résister. Jamel Debouze, il est malicieux, quoi. Jamel Debouze, mais il t'aime toutes ses phrases, avec, ouais, ouais, il y a un truc, il y a un truc d'humanité, c'est pétillant, c'est vif. Non, c'est, voilà, donc... Et sa femme, qui ne parlait pas du tout le premier jour, commence à avoir des souris... Mais oui, là, je sais, pendant qu'on parlait, de leur rencontre, tu sens qu'ils ne sont pas habitués à nommer les sentiments, même s'ils existent très fort et ils se voient tout le temps. Et avec quelque chose, on aurait dit une adolescente, quoi, tout à coup, donc c'est assez touchant. Et puis une transhumance, ça a réuni, il n'y a rien à dire. Je suis inquiet ce soir. Ici, c'est un endroit où les loups peuvent passer, parce que la neige est moins profonde. Et comme je n'ai pas d'enclos pour mettre mes chevaux, eh bien, si les loups les attaquent, ils vont s'enfuir et retourner vers l'ancien campement, là-bas. Vous saviez, en vous installant ici, qu'il y avait peut-être des loups ? Oui, oui, je le savais déjà. C'est quoi la solution ? Eh bien, il faut espérer que les esprits de cet endroit seront clément avec nous. Mais s'ils ont déjà décidé de me prendre quelque chose, alors il n'y a rien à faire. Ils le prendront. Sinon, eh bien, ils me laisseront repartir tranquille. On fait quelque chose de spécial, du coup, pour être protégé ou pas ? Nous faisons des offrandes aux esprits de la nature. C'est très important. Est-ce qu'il y a des choses qui sont interdites, qu'il ne faut pas faire pour ne pas fâcher les esprits ? Oui, effectivement, il faut déjà respecter le feu. Par exemple, on ne dirige jamais la plante des pieds vers le poêle. C'est un endroit sacré pour nous. C'est notre foyer. Il est lié à notre hongod, aux esprits de nos ancêtres. Donc, ce serait bien que vous reteniez ça. Dans le feu, on ne met pas de mouchoirs utilisés, ni de déchets. On ne jette rien qui peut polluer les flammes. Une autre règle importante est de toujours sortir de la hourte par le côté gauche de la porte et de rentrer par le côté droit. Depuis que vous êtes arrivé chez nous, je vous ai vu plusieurs fois rentrer par le mauvais côté de la porte. Et à chaque fois, je voulais vous en parler. Maintenant, vous le savez. Essayez de vous en rappeler. Et si vous continuez, je fermerai l'autre côté avec une corde, comme ça. Ça vous évitera de faire des erreurs et de fâcher les esprits. Maintenant, je crois qu'on a bien compris. On ne passera plus jamais par le côté droit de la porte. Promis. Les rennes se sont éparpillées. Et ça, c'est pas normal. C'est à cette période que les loups attaquent le plus. et que les troupeaux sont menacés. Et cette année, tu as déjà eu un renne qui a été attaqué par un loup ? Pas cette année. Mais une autre famille a perdu un renne l'année dernière. Et c'était là. Et c'est exactement là où sont mes rennes en ce moment. Et c'est aussi là-bas que notre voisin a vu un loup ce matin. Donc je veux aller voir de plus près s'il rôde encore. Et le faire fuir. Ça, ça fait peur. Les loups s'éloignent, c'est ça ? Bah oui, t'as entendu le bruit que ça fait. C'est effrayant, non ? Donc les loups s'en vont, puis nous, on est sourds. Tu m'entends ? Je t'entends. T'as déjà tué quel genre d'animaux avec ça ? Des ours, des élans, des chèvreuils, de tout. Le feu va éloigner les loups. Mais c'est aussi un bon moyen de regrouper les rennes. Tu vas voir. Quand ils vont sentir la fumer, ils vont tous venir. Et ils vont se regrouper ici. Comme ça, ce sera beaucoup plus facile de les ramener au campement ce soir. On prend le gras de tous les animaux. Il faut toujours mettre les premiers gâteaux dans le feu. Avant de manger, on honore toujours le feu. Quand je pars à la chasse, tout seul, je dors à la belle étoile pendant un mois. J'allume mon feu, je sors ma petite marmite, je fais chauffer mon thé, je prends des branches pour me faire un lit. Et là, je me dis que je suis l'homme le plus heureux du monde. Chez nous, on dit, le bonheur d'un homme est dans l'immensité de la taïga. Ici, mon cœur est pur. Depuis ma naissance, je me sens bien ici. Je fais ce que je veux. Si mes enfants ont faim, je n'ai qu'à sortir et tuer un gibier. Et comme ça, on a de quoi manger. Pour l'eau, il y a la neige et les rivières. Alors, dis-moi de quoi d'autre est-ce que j'ai besoin pour être heureux ? Je me suis déjà posé la question et la réponse est de rien. Donc toi, tu dis que tu es heureux et qu'il ne te manque rien. Oui, j'ai une famille en bonne santé. J'ai un toit, j'ai tout. Je vais vivre comme ça jusqu'à ma mort et ça me plaît. Mais regarde, même toi, tu es là, ici, avec moi. A profiter du moment. Tu n'es pas obligé de regarder ton ombre courir à côté de toi comme en ville. C'est ça le bonheur. Tu as trouvé la réponse toi-même. Vas-y, mets-toi à l'aise. Mets-toi comme tu veux. Sous-titrage Société Radio-Canada Il faut reprendre la transhumance. Tout le monde lève le camp, mais impossible pour les éleveurs de repartir sans vérifier que tous les animaux sont sains et saufs. Nous devons atteindre le nouveau campement avant la nuit. Gambas et les siens sont impatients d'arriver à l'emplacement prévu. C'est là qu'ils passeront les 4 prochains mois. Le printemps est la saison préférée des Tsatane, la période tant attendue des naissances des reines. Dommage qu'il n'y a pas de lichen ici parce que je verrais bien nous installer là, moi. Moi, si j'étais chef, c'est la décision que je prends. 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 On est bientôt levés. Je crois. Ici? La tente, ici? Yeah! Il n'y a pas de neige. Oui, ça va ! Non, Matt, tu peux pas me dire que t'es pas fatigué? Bon, j'avoue, je suis fatigué. Virginie, ça va? En pleine forme. Non, ça se voit que tu es fatigué, toi aussi. Tout à l'heure, je t'ai vu. Tu t'endormais sur le renne. Non, mais c'est vrai qu'il faut une forme physique importante, quoi. C'est pas une vie pour des gens fragiles. Certaines personnes sont malades et qu'elles sont dans les courants d'air, le froid, le chaud. C'est sûr que ce pays n'est pas fait pour eux. À quel âge il va aller à l'école? Bien, en fait, justement, on a déjà reçu un papier de l'école pour lui. Il n'y a pas longtemps. Ça va vous faire bizarre, hein, à vous et à lui aussi. Ah bah là, il a six ans. Mais je vais attendre qu'il en ait huit. Parce que son instituteur ne pourrait même pas le voir derrière son pipitre. Il lui arriverait là. Il est trop petit. Et puis en plus, j'ai toujours de la peine quand nos enfants nous quittent. C'est vraiment dur. C'est la pagaille dans la tente quand ils sont là. On est quand même sept, mais c'est tellement vivant. Je suis toujours triste après les vacances quand ils doivent repartir à l'école. Voilà. Oui. Pour moi aussi, c'est très difficile. Et pour Djidjit, j'aimerais qu'on l'attende encore deux ans. Il soit un peu plus grand. En plus, c'est le petit dernier. Donc vous avez envie d'en garder encore un à la maison, c'est ça ? Oui, c'est ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sois-titrage Société Radio-Canada Sois-titrage Société Radio-Canada aujourd'hui c'est une journée particulière chacun effectue les gestes quotidiens mais la tête est déjà ailleurs les familles en effet s'apprête à partir au village à une journée d'ici pour rendre visite à leurs enfants alors tout le monde se prépare ils sont beaux ça fait combien de temps que tu les a pas vu les enfants un mois je suis impatient de les voir et de savoir comment ça se passe à l'internat je suis contente je vais revoir mes enfants en plus on va passer du temps ensemble ils n'ont pas cours aujourd'hui alors on va pouvoir passer des petits moments en famille et puis vous les connaîtrez je vais à la ville je vais à la ville saganour la commune situé le plus au nord de la mongolie un village créé de toutes pièces dans les années 50 par le gouvernement communiste à l'époque de nombreux nomades se sédentarisent encouragé par les autorités aujourd'hui les compagnies d'état ont fait faillite mais 700 personnes continuent à vivre ici au milieu de nulle part après avoir vécu dans ce village pendant quelques années pour scolariser ses enfants gamba a dû retourner dans la taïga pour s'occuper des rênes de la famille ses enfants eux sont restés ici au pensionnat c'est un village de western abandonnés tous ceux qui sont là où t'es une guerre on lui à l'aise de la famille à la maison à la maison venez venez entrez je vous présente mon fils aîné ma fille et tous mes enfants à la maison c'est mon fils qui coupe le bois et c'est lui aussi qui attache les rênes le soir ils habitent tous ensemble dans la même chambre sur le même toit lui c'est le plus petit il est ici depuis l'année dernière on lui manque forcément beaucoup et c'est toi qui t'occupe de tout le monde est ce qu'ils sont sages oui oui tous les matins on va en cours et après on déjeune tous ensemble l'après midi on fait nos devoirs et quand on a fini on est libre alors on va jouer dehors l'endroit est très impressionnant l'idée que le petit va être un ou deux ans je comprends que les parents n'ont pas envie de lâcher plus tard plus tard ça doit être dur quand tu es déraciné par rapport à ta famille dans un très petit nombre et au milieu c'est les plaines et un lac mais ce qu'on nous disait c'est quand même grâce à l'époque communiste mais passé de 2% d'alphabilisation à 98% d'alphabilisation c'est énorme donc effectivement comme ils ont plus d'argent et de fond les constructions sont restées les mêmes donc ça fait une drôle d'impression quand tu rentres parce que ça c'est très parce que parfois dans les endroits comme ça on s'imagine que c'est austère et c'est excessivement joyeux mais effectivement par rapport à ce qu'on pense nous de l'adolescence que l'on a construit ses rêves ses envies sa liberté tu dis je vois ça fait ça doit être difficile quoi je trouve moi aussi j'ai grandi dans un pensionnat comme celui là quand j'étais gosse les éleveurs de rennes étaient très mal vu nous les satan on nous rejetait en se moquer de nous on nous voyait comme les arriérés de la taïga un jour un garçon m'a insulté il m'a traité de pauvre de satan de sale éleveur de rennes ça m'a mis en colère et je me suis battu en fait je l'ai bien frappé alors je me suis enfui et je ne suis jamais revenu j'avais 13 ans à l'époque mais comment on fait pour s'échapper à cet âge là il y a tellement rien autour tu as pris un cheval tu as pris pas de rennes pour partir j'ai volé un cheval j'ai vu un type à cheval rentrer dans le village c'était sûrement quelqu'un qui venait de la campagne il a attaché son cheval à un poteau il est rentré dans le magasin alors j'ai sauté sur le cheval et je suis parti au galop c'est comme ça que je me suis échappé j'allais à fond j'étais terrorisé à l'idée que l'école et propriétaire du cheval me rattrape sauf qu'à un moment donné je me suis retrouvé bloqué devant une rivière en crue l'eau était glacée mais j'étais piégé alors je me suis jeté dans l'eau avec le cheval j'avais tellement peur j'avais froid la fumée sortait des naseaux du cheval moi j'avais de l'eau jusqu'ici j'étais frigorifié je pouvais à peine respirer j'avais peur de mourir alors je m'agrippais à sa crinière mais finalement j'ai réussi à m'en sortir ça m'a pris une journée pour retrouver ma mère quand je suis arrivé elle était choquée elle me disait mais qu'est ce que tu fais là je lui expliquais pourquoi j'avais fugué et elle a accepté que je devienne éleveur mais j'ai un peu menti je lui ai pas dit que j'avais volé un cheval en tout cas je n'ai jamais regretté mon choix ce genre d'histoire ça se passait à mon époque aujourd'hui les mentalités ont changé aujourd'hui mes enfants ne vivent plus cette exclusion tu leur as demandé si on les insultait oh oui je leur ai demandé à chaque fois qu'ils rentrent au campement je leur pose des questions et ils me disent que ça se passe très bien il n'y a pas de problème l'argent des éleveurs provient en partie de la vente de gibier mais surtout de quelques subventions voilà plusieurs années que l'état encourage les minorités à maintenir leur mode de vie traditionnel ainsi gambat et sa famille peuvent venir ici faire des achats dans l'unique magasin du village quand j'étais en pension personne ne venait me rendre visite comme on le fait aujourd'hui j'étais un peu jaloux des enfants qui voyaient souvent leurs parents je me disais si ma mère n'était pas malade aussi quelqu'un d'autre pouvait venir me voir comme les autres enfants bah ce serait vraiment bien j'aurais beaucoup aimé et ton papa il venait jamais non plus non 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 il n'est pas à me voir parce que quand j'avais 8 ans mes parents ont divorcé et depuis ce moment je ne l'ai pas revu mais d'après ce que j'ai entendu dire il est décédé il y a une dizaine d'années je ne pense pas que mon père ait jamais cherché à me retrouver parce que sinon s'il l'avait fait un jour il serait venu dans la taïga et il m'aurait retrouvé regardez le lac la glace est très fine maintenant je viens de marcher dessus et ce n'est déjà plus de la glace d'hiver donc vous devez faire très attention et ne plus venir jouer ici et puis vous les grands si vous voyez les petits s'approcher vous les arrêtez tout de suite et vous les ramenez à l'internat vous faites quoi comme jeu sur le lac gelé l'hiver ? on aime bien jouer sur la glace on court et on fait des glissades qu'est ce que tu as envie de faire plus tard comédier ? tu sais déjà ? éleveur de reine c'est pour faire plaisir à ton papa ou c'est pour de vrai que tu veux faire éleveur ? pour de vrai et toi tu sais ce que tu veux faire plus tard le jeu ou quoi ? docteur ah ouais cool je te souhaite bonne chance merci et elveur de reine dans taïga ? non et pourquoi tu ne veux pas vivre dans la taïga comme elveur de reine ? c'est trop dur c'est trop fatigant clé cal Obermos clé clé Soyez sages, on se voit bientôt. Rappelez-vous ce que je vous ai dit, les enfants. Pas de bêtises. Le lac a commencé à dégeler, alors soyez très prudents. Prenez soin de vous. Au revoir, les enfants. Sous-titrage ST' 501 Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Yes, regarde ! Qu'est-ce qu'il peut faire, par exemple ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Regarde, là. Qu'est-ce que je dessine ? Là, c'est qui ? Regarde, là, c'est qui ? C'est celle-là. Alors, là, c'est celle-là. Et qu'est-ce qu'on va faire, à côté ? On oublie le bois, et les arbres, évidemment, c'est important. C'est le bois. On va faire des montagnes, tout. Regarde, je vais juste te montrer. Regarde, ça, c'est toi. C'est là où toi, t'habites. Ça, c'est chez nous. C'est là où moi, j'habite. Ouais. C'est toi qui le gardes, d'accord ? S'il vous plaît, monsieur. Bon travail. Ça, t'es juste pour là. C'est pas pour manger, hein ? Non, hein ? Quoi ? D'accord. Quoi, quoi ? C'est la... Et ça, c'est... C'est comme ça ? D'habitude, quand je fais ça, c'est toujours ma femme qui tient le bout du cuir. Tu fais presque aussi bien qu'elle. Je suis prête à venir vivre dans la Taïga. Tu n'as plus qu'à te marier avec un de satan. Ah ouais ! Jusqu'ils font. Mais c'est pour faire comme ça ? Ou c'est pour faire ? Oui. Quand la neige est trop profonde et que les reines ne peuvent plus passer, on prend des skis pour se déplacer. Quand on est en descente, les poils sont dans le bon sens. Alors on va très vite. Et quand on est dans la montée, les poils accrochent la neige et nous empêchent de glisser en arrière. Tu comprends ? D'ailleurs, on va peut-être s'en servir demain. On part deux jours. On part deux jours dans la montagne et on va dormir dehors, à la belle étoile. C'est un voyage très important pour moi. Tu comprendras pourquoi quand on sera là-bas. Ça te va ? Ça va être super, sûrement. Mais comment on fait pour... Parce qu'il fait déjà très froid à l'intérieur. C'est le doux avec mon végard. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est lui le chef de notre campement Je crois que c'était les reines les chefs Oui c'est vrai Parfois ce sont les reines qui décident Ils nous disent quand il faut partir Mais c'est quand même lui le chef officiel Celui qui prend des décisions pour nous Et qu'on écoute Je voulais vous dire que même si on nous appelle Tzatan Nous sommes de l'ethnie Tuva Et Tzatan c'est un mot mongol Ça vient de Tza Ça veut dire reine Et Tzatan c'est ceux qui s'occupent des reines Ce mot a souvent été une insulte Quand j'étais jeune C'est arrivé souvent que lorsqu'un Tzatan Se présente dans une famille mongole Et bien on ne le laisse pas rentrer Juste parce que c'était un Tzatan Qu'est-ce qu'on leur reprochait au Tzatan ? A l'époque les gens pensaient Que les Tzatan étaient primitifs Qu'ils se baladaient dans la forêt Loin de la civilisation C'est vrai que la vie des Tzatan N'était pas facile Et que parfois On était amené à mendier On était obligé d'aller demander de la nourriture Pendant les saisons difficiles Moi il y a un truc qui me fascine C'est que depuis que vous êtes petit Vous êtes une minorité Et donc on vous méprise Comment expliquer que vous soyez si fier ? Mes parents et mes grands-parents Ont vécu cette vie dans la Taïga C'est pour ça qu'on continue Et que nous sommes fiers de vivre comme nos ancêtres Et j'espère que nos enfants vont continuer comme nous Mais notre fierté vient aussi du bonheur De vivre dans cette nature vierge Et j'espère que nos enfants Continueront à préserver cette nature Comme elle est aujourd'hui Je m'excuses pour la vie Croisée Espada Pou Cou Ça me fait plaisir que tu aies participé. Merci. Depuis combien de temps vous avez la télévision ? 4 ans. Quel genre de film t'aimes regarder ? C'est pas... C'est quoi ? Au Vogue d'Ord, je dis que je regarde les séries coréennes. Il aime beaucoup ses feuilletons. En fait, il adore regarder ça. Mais il a honte. Mais non, c'est pas vrai. Tu le sais, toi, Gambat. Moi, j'aime les films d'action. C'est ma femme qui aime les séries coréennes. Et lui aussi. Si, c'est vrai. Il dit ça, mais c'est lui qui les regarde. Les séries coréennes, elles parlent d'amour. Vous voyez ? Il vient de se trahir. Ne l'écoutez pas. Il dit que je regarde les séries à l'eau de rose. Mais en vérité, c'est pas de moi qu'il parle. C'est de lui. C'est de lui, je vous dis. Quand ce genre de série passe à la télé, Au Vogue d'Ord s'installe ici et il oublie tout. Même de dormir et de manger. Il fait semblant qu'il vient pour autre chose. Moi, je pense qu'il regarde ces séries parce que des fois, on voit passer des filles un peu déshabillées. Mais non, c'est lui. Dès qu'il y a une belle fille, il s'approche de la télé. Il ment. Vous la regardez souvent quand même ? Surtout le soir, après avoir rattaché les reines. Je m'installe ici pour regarder un peu. Maintenant, grâce à la télé, on arrive à avoir les informations tout de suite. On est au courant des décisions de l'Etat. On sait ce qui se passe à Oulambator. Et aussi dans le reste du monde. Donc, c'est vraiment très important pour nous. Et là, on voit des publicités qui vendent plein d'objets, des vêtements, des voitures. Est-ce que des fois, il y a des choses qui vous font envie ou pas du tout ? À quoi ça nous servirait d'avoir tout ça ici ? On est heureux de mots comme ça. Mais personnellement, j'ai un petit secret. Parfois, en regardant la télé, je me dis en fait qu'une fois dans ma vie, pour voir. J'aimerais bien vivre dans le confort. Pendant 5 ans, par exemple. C'est en regardant la télé que je me suis dit ça. Le froid ne vaincra pas. Voilà. Bonne facilité de mouvement. Tous les ans, avant la naissance des reines, Gambatte et les hommes du campement ont un rendez-vous dans la forêt qu'ils ne rateraient pour rien au monde. Cette année, ils sont impatients de nous faire partager cette expérience. Une expédition unique pour nous. Deux jours et une nuit au cœur de la Taïga. L'occasion de prendre conscience de la force du peuple de Satan. Magnifique. Nous sommes sur le toit du monde, Frédéric. On dirait une terre vierge. Cette nature sauvage que vous avez sous les yeux, c'est la terre de mes ancêtres. Et récemment, des gens sont venus avec l'idée de détruire tout ça. En fait, un jour, des gens ont trouvé de l'or ici. Alors une compagnie a débarqué pour tenter de l'exploiter. Ils sont arrivés avec des grosses machines pour commencer les fouilles. Ils s'apprêtaient à creuser à l'endroit même où on installe notre campement de printemps. Mais s'ils avaient commencé à fouiller la terre à cet endroit... Aujourd'hui, il n'y aurait plus de pâturage pour les reines. Et sans les reines, nous les Tzadan, on devient quoi ? Alors pour éviter ce désastre, nous nous sommes opposés à cette invasion. Et grâce à notre chef Uwukdorj, on a gagné. Comment vous avez fait ? On s'est rassemblés et on a résisté. On n'arrêtait pas de les empêcher de travailler. C'était très tendu, très dangereux. L'administration locale a mobilisé des gens du gouvernement. Et finalement, les chercheurs d'or sont rentrés chez eux et ont abandonné. Quand les chercheurs d'or passent quelque part, ils ne laissent que des choses mauvaises. Et surtout, ils détruisent la nature. En plus, ils risquent leur vie. Il n'y a aucune mesure de sécurité. Il y a beaucoup de gens malhonnêtes et dangereux. Il peut y avoir des crimes. Il y a un proverbe qui dit « L'or laisse des traces noires ». Maintenant, je sais que c'est vrai. Parce que ces gens cherchent à trouver de l'argent de manière facile, comme ça, sans scrupules. Ils n'ont aucune limite pour trouver de l'argent. Moi, je suis allé les voir. Et dans leurs yeux, ce que je voyais, c'est de l'avidité. Ils ont essayé de nous engager. Ils nous ont proposé beaucoup d'argent. Pourquoi vous avez refusé ? C'est bien beau, l'argent. Mais après, qu'est-ce qu'il se passe si on accepte ? Il n'y a plus de pâturage. Et sans pâturage, qu'est-ce qu'ils deviennent, les reines ? S'ils n'ont plus rien à manger, ils meurent. Et nous, si on n'a plus de reines, on n'existe plus. C'est la fin. C'est la fin des Tzatan. L'or représente aujourd'hui l'une des richesses de la Mongolie. Et derrière ces montagnes, des chercheurs d'or ont déjà envahi la Taïga. Cette année, l'hiver a été rude. La neige, exceptionnellement abondante, n'a pas encore fondu. Et le déplacement s'avère beaucoup plus difficile que prévu. On reste combien ? Quatre kilomètres ? Courage. Dix minutes de peau. Dix minutes de peau. Dix minutes de peau. Dix minutes de peau. Mais moi, euh... Ah, regardez cette légèreté. Cette légèreté. C'est un miracle ! Elle marchait sur la glace. Elle fendait la glace qui s'ouvrait devant elle. Princess of Vega. c'est drôlement beau heureusement on fait une grève c'est bien compris enfin city on bougera pas d'ici amener nous des fruits de paillots sinon ne bouge pas la transaction se passera ici on en batte j'en veux plus on va enlever toute la neige mais je pourrais savoir qu'on est là je crois qu'il va nous dire ce soir ok je suis là je suis là je suis là il me demande de faire une décoration pour moi je suis laissé mort tellement je ne peux plus travailler pourquoi on s'est installé ici et pas ailleurs parce que juste là il ya un bel arbre mort tu vois on va l'utiliser pour faire du feu il va brûler toute la nuit tu vois attention comme si je m'excuse pour je ne peux plus travailler laissez-moi mais assommer c'est une bonne option j'ai bien chauffé cette nuit après l'effort c'est ce qu'on appelle un gros feu de camp je me réjouis d'avance je vais chercher de l'eau pour le thé avec ce feu on aura chaud toute la nuit ce sera très agréable on sera bien on va bien dormir je pense on va pas avoir soin du tout mais c'est que je vais le boire comme si on allait boire le plus grand cru de l'univers je vois ce que je veux dire donne les esprits du feu c'est bon alors après deux semaines partagées avec nous c'est quoi vos impressions j'admire beaucoup votre indépendance vraiment par rapport à ce qu'on se racontait hier d'avoir réussi à trouver une vraie liberté parce que tellement tout le monde vient de la même manière avec l'argent qui réglementent beaucoup de choses et d'avoir réussi à avoir une vie indépendante libre de ça où on n'est pas dépendant de ça je trouve ça surtout pour nous assez incroyable ben voilà c'est exactement ça qu'on aime dans notre vie tu te souviens Fred le bonheur dont je te parlais l'autre jour et bien c'est ce que nous sommes en train de vivre là cette nuit un bon feu et on est ensemble assis là tout simplement maintenant je peux vous dire pourquoi nous faisons ce voyage nous sommes venus jusqu'ici pour nous recueillir devant un arbre sacré mon ami Gantzorig je peux vous le dire maintenant est un chaman il nous accompagne tous les ans et demain matin il va faire une cérémonie là-haut vous voyez à chaque fois que nous nous installons dans cette région nous allons honorer notre arbre sacré et c'est à travers lui que l'on s'adresse aux esprits de la nature les esprits habitent toutes les montagnes de la taïga ce sont nos maîtres et nous venons ici pour honorer les esprits par l'intermédiaire de l'arbre c'est à eux que nous faisons des offrandes nous demandons aux esprits qu'ils nous protègent et qu'ils nous permettent d'avoir une bonne vie et une bonne santé pour nous cet arbre c'est un arbre sacré là où il a poussé on peut voir toutes les montagnes de la région les esprits des montagnes regardent cet arbre toute l'année pour nous un chaman c'est à la fois un médecin et un protecteur il communique avec les esprits de nos ancêtres et avec tous les esprits de la nature le chaman est bienfaisant il nous apporte le bonheur et tout ce qui est positif en fait j'ai l'impression d'être ces viandes confectuées pendant longtemps pour qu'elles prennent bien le goût de la sauce vous n'aurez pas fait une petite couchette de coucou j'en batte j'ai à préciser qu'il n'y a rien entre nous frédéric et moi c'est quoi ton arbre ? cette nuit si vous dormez bien serré vous n'aurez pas froid mais vous vous dormez c'est pareil quand même non mais regarde ils sont en train de se serrer moi je dors seul mais c'est parce que je n'ai personne pour dormir avec moi c'est très triste tu veux te mettre entre nous deux ? non non c'est très gentil mais je dis non 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 c'est bon bonne nuit à tous c'est quand même vachement beau j'ai l'impression de rêver ah non c'est bien moi qui suis à côté de toi Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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